hey salut à tous c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce troisième épisode de sony close world voilà c'est avec plaisir qu'on va s'attaquer à tropical cause un jeu sony qui fait plaisir alors est ce qu'on va voir une cinématique parce que franchement chaque fois ça me coupe la voix non la situation par cash non bah d'accord ok pas de problème voilà j'ai tellement l'habitude de me faire couper je crois que j'en ai même oublié quand en parler j'étais en train de parler de quelque chose d'un enfant sur une cinématique et j'ai dû m'arrêter avec je ne sais plus qui mais à chaque fois ça me coupe la parole alors voilà il y en a marre bordel de merde laissez nous parler sérieusement mais ok alors sincèrement je sais pas ce que je fais je sais pas où je vais je vois des bonnes peurs partout euh c'est un peu le bordel voilà je les esquive je sais pas je les aime pas voilà voilà chave il se casse pas facilement mais je veux pas mais non mais par toi ah d'accord faut taper deux coups non moi ce que je veux faire c'est voilà ah bah c'était exprès en fait on peut les prendre je pensais que c'était comme les méchants qui sortaient mais pas du tout mais mais la boule là haut du buffet on peut le faire à pied j'ai vu encore aucune ring rouge bon après j'avoue qu'on s'en fout un peu royale qu'on se le dise voilà c'est pas le truc du siècle je suis même pas sûr que ça sert avec quelque chose de tous les avoir on va pas se mentir de toute façon des stages en reprend un peu en aussi vraiment il en faudrait pour eux x ou z de réseau je fais de la merde ok non j'ai heures qui sert à monter moi ça c'est bien on va se faire de la vie je pense avec ça contre est ce que c'est les mêmes les mêmes peurs ouais je pense que c'est les mêmes alors qu'est ce que c'est que ça les cages un petit bruit gentillet je crois qu'on peut dire ça comme ça ah mais non faut le faire au sens inverse ah le boulet là bas il y en a plein et donc à quoi ça sert ah d'accord ça réveille la fleur ça me dit rien dans les sonyx je me rappelle pas d'un autre comme ça donc pour l'instant ça passe bien sincèrement on n'a pas on n'a pas trop mais j'ai un j'ai pas tilté que j'avais un pouvoir c'est vrai pouvoir de non ça c'est de la merde je les déteste j'aime pas les crabes dans le sonyx en même temps il y a plein de limites les élus dans sonyx sont dangereux yeah c'est stylé quand même ça c'est sonyx c'est ce qu'on aime ah oui voilà tu crois que tu vas tomber à côté tu dis ouais le truc il n'a pas marché mais si en fait c'est prévu depuis le début où il ya des boulettes telles on a tout perdu mais finalement voilà on s'est refait on s'est refait ah bah d'accord on s'était refait ok zéro ring rouge je crois que c'est la première fois on est à quoi on est à neuf ouais il y a une fleur là ok c'est ça je suis en train de réfléchir en disant qu'on est quoi on a fini deux mondes donc on est sur 4 par monde un petit truc on n'a pas encore vu voilà moi le nuage je sais pas ça ils ont kiffé alors c'est la deuxième fois qu'on le voit en fait on le voyait dans le premier pour avoir je crois la la 4ème ring donc je l'avais pas fait en vidéo mais j'ai pu tester un plan off ah oui c'est vrai qu'il faut appuyer vraiment quand je touche le nuage mais avec le changement de caméra des fois c'est pas évident de trouver le montagne ok on est bien alors qu'il y a une vie là bas mais qu'il faut passer la sous merde ok ça me paraît plutôt bien il y a plein de vie là bas alors on pourrait facilement faire ça il y a quoi il y a 4 vies voilà je pense qu'on va pas se faire chier à prendre celle du bas on va passer par rond comme ça j'avoue que des fois on comprend pas le nuage on va prendre les vies on va pas râtre je peux pas prendre celle en bas on va pas trop traîner comme on peut voir non oh putain ta mère j'ai cru que j'allais tomber d'ordi voilà là je pourrais descendre mais voilà on va tracer peut-être en plus il y a encore des vies là on est rempli franchement Sonic il nous donne des tonnes de vies je crois que j'ai jamais vu ça autant des fois en passant mais je pense que j'ai jamais eu de ma vie plus de 40 vies à Sonic en sachant que comme j'ai dit on pourrait très bien ah bah il y a la première pièce là voilà ah ouais c'est la dernière ouais d'accord on a tout zappé alors je pense qu'il y avait la vrille la vrille normalement on peut s'en servir de fusée ou aller dans le sol peut-être que dans ce slash planète on pouvait très bien finalement on aurait pu tourner avant on aurait pu vriller le sol et voilà passer en dessous ok il y a le bumper ici voilà je vous essaye voilà on va la prendre de là je sais pas si en biais ça passe donc c'est bon voilà on aura sauvé l'honneur avec le dernier bah c'est la fin voilà on est plutôt sur un bon rit mais j'avoue qu'on n'a pas fouillé voilà on a un Sonic comme qui montre un peu de maîtrise dans l'exploration voilà on peut aller tout droit voilà c'est pas citer la tâche mais si on veut faire tous les rings rouges voilà encore et à ce pauvre cubote mon ami de longue date bien joué j'ai la puce vocale toute déglinguée à cause de Sonic c'est tout qui est complètement déglingué ma conque cacophonique était le seul truc qui pouvait garder ces fous furieux sous contrôle il s'agit d'une sorte d'inhibiteur naturel de leur pouvoir c'est très douloureux et surtout très rare les Zéti ont l'aptitude innée de manipuler les champs magnétiques les objets électroniques ainsi que les robots ils leur font faire tout ce qu'ils veulent je contrôlais ses pouvoirs avec la conque jusqu'à ce que Sonic s'en débarrasse avec sa stupidité légendaire hé boucle-la un peu Eggman tu verras on va reprendre les choses en main à notre façon j'espère que les Zéti ne feront qu'une bouchée de toi sale fouineur de hérisson d'accord si la conque me le permet que tous ceux qui pensent qu'Eggman n'est qu'un crétin sans rien dans le ciboulot lèvent la main et bien voilà les amis le décret a été voté à l'unanimité moi c'est pas le cas mais lol Sonic et Eggman main dans la main j'y crois que très peu sérieusement ça sent tellement courir à un moment donné je veux dire ils ne peuvent pas être ensemble c'est pas possible mais les méchants maintenant c'est les Zéti j'ai l'impression que les jours paisibles consacrés au jardinage vont devoir attendre étant donné que je vais devoir me charger de tout le travail à votre place je vous en prie maîtresie que vous ne devriez pas vous occuper d'une chose pareille vous valez mieux que ça oh non ne t'inquiète pas pour ça ça me fera du bien de dérouiller un peu mes vieux saut voilà encore coupé par une nouvelle cinématique le jeu on est barbé je crois que j'ai jamais vu autant de cinématiques j'ai presque envie de dire même dans un jeu ok on fait du jus de pomme parce que ça marche comme les geysers yes ok pas de problème eh merde je voulais pas du tout faire ça je voulais aller sur le côté mais je dois nous savoir au besoin je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça merde il est sorti mais je n'ai pas pu l'attaquer oh sérieux je suis au dessus j'ai voulu sauter ça m'a pas ça m'a pas comptabilisé le fait que je saute même eux ils nous coupent en plein stage on peut pas parler comme je le disais c'est vrai qu'on a un sony très coloré même là la musique et tout ça fait tellement de mario j'ai plus j'ai plus l'habitude d'entendre ça dans mario qu'ailleurs je veux dire voilà peut-être après je sais pas de waké kong peut-être je pourrais se rapprocher un peu plus le côté un peu trop tropical freeze je pense que même le mario galaxy a des stages un peu plus sombres en tout cas pour l'instant je pense que ça va varier on a quand même eu des grottes etc et merde voilà je me suis encore fait baiser je vais prendre ça mais je peux même pas choper le truc donc j'ai bien fait prendre la pièce rouge avant pastèque viens là yo la carpet la pastèque yo viens voilà je pense que ça devrait passer tranquille on va sauver nos petits amis là est-ce qu'il y en aurait d'autres des amis ah oui non mais j'ai réveillé pastèque pastèque man ok on se cache je crois que c'était les seuls c'est bien non mais il faut aider un peu nos amis c'est normal ils sont et gentils merde des jourettes souffleuses pas comment on peut appeler ça c'est assez sympa franchement ce côté coloré je veux dire voilà ça fait plaisir ça fait vraiment penser à la greening zone c'est vrai que normalement ce mix ça change de tempo dans le design normalement là c'est vrai qu'on a l'impression de revenir un peu sur le premier monde je ne sais plus comment ça penne ici j'ai déjà oublié la forêt voilà comme ça ils vont pas me faire chier qu'est-ce que je dois faire avec ça il y avait un pouvoir donc ici il doit y avoir un autre truc déjà ça veut dire mais il me l'a cassé je le savais putain j'ai failli tomber bon je peux plus prendre le pouvoir mais j'imagine peut-être et merde je fais de la merde je rentre dans les pommes viens ah bah la pomme peut servir pour la viens viens ma pomme petite pomme wow 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 je vais y prendre un dégât non ça toi tu vas tomber viens là viens ici j'ai l'impression d'être dans le catamari je déplace une pomme au lieu de déplacer un truc mais ça me fait vraiment penser à ça bon fuck the world je pourrais aller à gauche il y avait certainement un ring mais non voilà je n'ai pas envie ok alors qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie mais lui il ne fait que parler il n'a rien à dire le mec bien voilà on s'en va les couilles je le dis sérieux pourquoi gêner notre progression avec un mec qui parle bon après c'est vrai quand tu ne fais pas de l'esplay tu t'en fous voilà c'est un peu un petit truc mais j'avoue je ne trouve pas ça forcément judicieux utile bah alors qu'est-ce qu'il faut faire ici je ne vais pas tuer tout le monde ah bah non il y a encore un groupe voilà c'était ça on a un pouvoir alors je crois sur notre droite là le fameux pouvoir qu'on a vu avant ok donc ça c'est fusée on va essayer de viser juste donc en fait il y a la vrille je crois que c'est comme ça qu'ils appellent qui est aussi un truc jaune on va foncer et la fusée c'est l'heure de ton épreuve petit il parle sa bouche elle se fout pas euh qu'est-ce que je dois faire avec toi ah bah merde j'ai failli c'est moi qui ai failli finir dedans mais j'imagine que c'est un truc comme ça est-ce qu'il va nous subir par contre s'il jette des boules des boules à pic des boulet ouais il y va tout seul ouais c'est vraiment un boulet ok alors si c'est la face boss on mais non alors ça ça c'est n'importe quoi voilà triple shot mais non mais je voulais pas faire ça j'espère qu'il est encore de l'autre côté mais non mais lol ah bah il est déjà mort mais lol le boss qui a duré 10 secondes mais encore je suis revenu en arrière sérieux tu te fous de ma poire le jeu bon on est sur un bon rythme bon ouais je l'ai vu venir le coup le mec il était sur sa pomme bon après c'est moi qui ai failli tomber dedans parce que je l'ai pas vu venir non plus le truc ah un stage aquatique ça a l'air joli on va voir ce que ça donnera dans les faits ça fait vraiment très Wii U ce côté coloré ça me rappelle vraiment Mario ça y'a pas ce y'a pas à chier voilà je veux dire c'est ça on a cette sensation j'ai mis cette fouine bleue à l'épreuve je ne m'attendais pas à tant de puissance il a fait preuve de potentiel on s'en fiche de lui maintenant que je suis libre je veux écrabouiller Eggman jusqu'à ce qu'il éclate et le dévorer je suppose bon ouais il existe de meilleur moyen de le faire souffrir tout aussi délicieux et si je vous disais que nous pourrions anéantir le monde d'Eggman et utiliser son énergie pour acquérir une puissance incommensurable et bien je répondrais que j'ai été un excellent professeur oui c'est vrai et ce sera la propre création d'Eggman qui provoquera Sach sourire démoniaque ce côté evil de Morgan Freeman merde ok on est sur un rail alors je crois que c'était comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle ce Sonic qui est sorti je crois en premier sur PSP j'avais pu faire il me semble même qu'il y en avait eu deux je crois qu'il y en a eu un sur Gamecube aussi justement en prenant le truc non mais pourquoi il a pas changé de rail expliquez moi alors les pièces là va falloir ouvrir l'oeil parce que forcément si ça s'accélère un peu ça va devenir un peu compliqué merde le truc était là je me suis fait caroté qu'est ce que c'est que ça je pense qu'on vient de passer un checkpoint il s'en est pas un ça ouvre le portail ou je sais quoi je sais pas comment on appelle ça un genre de barrage enfin je fais double saut on sait la joue safe ah ok ah bah il y a merde je vais me le faire au ralenti c'est sympa la musique est sympa franchement les musiques sont bonnes à part peut-être dans les cinématiques où on a des musiques un peu triste voire un peu monotone je trouve pas adapté forcément aux cinématiques je vais peut-être essayer de me concentrer un peu quand même parce que là ça a l'air de la menace a l'air grandissante ah merde fallait que j'appuie d'accord j'ai oublié d'appuyer je pensais qu'il allait passer ok on l'a refait c'est vrai que je trouve les musiques pas toujours adaptées aux cinématiques là je remarque de plus en plus mais non mais de où j'ai sauté derrière foutage de gueule heureusement qu'on a plein de vies c'est ça l'avantage voilà je sais même qu'on peut aller farmer des vies si besoin est voilà on va aller par là donc on a les deux on s'en sort plutôt bien merde je peux pas il y avait un truc à droite j'ai cru j'essaye d'éviter ça si je peux je crois que c'est une vie ça ok de façon ça ça nous remet là alors est-ce qu'on passe la question nickel allez on revient sur la vue de côté ça fait très Donkey Kong le truc des cartes alors je me rappelle plus sur les Sonic PSP justement où il y avait une fête s'il y avait ce côté rail etc avec les wagons mais là ça fait tellement ouais les mecs on a repris vos idées elles étaient cool mais j'avoue que ça fait très ça pour le moment enfin j'ai eu de la moule parce que je crois que les ennemis servaient à me ralentir et bah boom j'ai envie de dire bah boom c'est le bruit en plus Sonic sur rail par contre j'ai l'impression que ce stage est moins fluide je ne sais pas c'est peut-être le visuel le fond qui est bizarre avec moi je ne sais pas le jour tourne en 60 fps et il n'y a pas de soucis normalement et sur celui-ci je ne sais pas il y a quelque chose qui me gêne voilà cette fois-ci j'ai réussi à me ralentir donc il n'y aura pas boom c'était limite c'était limite plein ring voilà prend des rings merde ah une ring ah bah il fallait sauter et encore sauter merde le con ah le boulet ah les vies perdu inutilement je ne m'attendais tellement pas à avoir un sauter pour ça je pensais que ça allait le faire avec l'élan ah oui je me retape carrément tout j'ai l'impression que j'ai voilà un petit coup là on saute un peu plus longtemps ah oui on se retape tout non non j'ai pas rêvé je crois que non peut-être pas voilà ralentissement parce que sinon on va se retaper le truc ouais de toute façon ça remet voilà j'ai voulu faire un double saut mais je me suis carrément râpé peut-être parce que j'ai pris ça ça a été chaud pour ma gueule ah oui non mais d'accord mais d'accord ah peut-être que je peux passer derrière avec le truc pour prendre la pièce rouge mais ouais en gros si tu veux prendre la pièce rouge il faut faire un choix je ne l'avais pas vu venir non plus celle-là mais d'accord d'accord pourquoi pas ça me va c'est un choix un choix du sacrifice mais les locs des fois ils se mettent tellement à la dernière seconde j'ai cru que je l'avais pas on va essayer de se ralentir avec ça je pense que c'est utile hop double saut, double saut, double saut yeah voilà c'est ça et voilà pourquoi il y a le check derrière ok par contre j'ai pas vu est-ce qu'on peut mettre non je peux pas voir les rings que j'ai ok il y avait une ring j'ai tenté je me suis dit pourquoi ce petit rail ah bah c'est pas du tout ce que je voulais faire mais ça marche bon les rings je m'en fous un peu ah la dernière ring peut-être je crois qu'on a les 5 si on passe si on passe ah bah non j'en ai ah bah non parce qu'il m'a reset donc celle-ci c'est peut-être ça ok peut-être on va peut-être se faire le premier 5 ring voilà sur cette petite balade de rails assez sympathique à mine de rien pas spécialement compliqué ça passe bien voilà tout à l'heure j'étais passé direct alors on se met là par contre je sais plus le rail ah bah non c'est pas tout de suite voilà pourquoi il y avait 4 rails c'est bien ce que je me disais c'est celui à côté il me semble wow j'ai cru qu'elle allait pas prendre le rail ah bah je crois que c'est la fin voilà il n'y a plus de rail stage court mais sympa bon on est mort plusieurs fois donc forcément on a eu l'impression que ça avait duré longtemps et je crois que c'est le premier voilà qu'on fait en plein vol on a 5 rings rouges c'est cool voilà ça fait plaisir Sonic il se passe quelque chose de très grave wow et quoi exactement je ne sais pas c'est comme s'il y avait quelque chose dans le ciel qui aspirait toute l'énergie du monde les plantes les animaux et même l'air on dirait que tout va s'éteindre ok restez bien en sécurité les amis je vais aller voir ce qui se passe et je vais y mettre à terme voilà là la musique elle colle mieux déjà voilà on est sur un meilleur truc voilà le truc un peu dangereux épique ah oui tiens c'est stylé on a genre les ailes autour de la ring rouge et donc on va pouvoir s'attaquer au dernier stage au dernier stage de ce monde après on va partir sur un truc blanc ça pourrait être de la glace j'aime pas ça ok allez go dernière zone de tropical coast c'est parti ton heure a bientôt sonné hérisson impertinent je t'ai préparé une leçon que tu n'oublieras pas de si tôt une leçon douloureuse oh va falloir retourner sur les bancs d'école alors suis moi et si tu l'oses ouais d'accord ça c'est de la punchline dédicace hashtag sonic voilà punchline de ouf ah va falloir retourner sur les bancs d'école ouais d'accord oh mais pas de problème ma gueule ça me fait plaisir moi aussi ok donc c'était ça on va jouer un peu à la fusée je pense là ils nous l'auront fait attire l'arigot ce pouvoir dans ce monde qu'est-ce que c'est catamari encore alors je sais pas est-ce qu'il faut tuer parce que je crois que les trucs qui sortent là on peut pas les tuer parce que si si on approche les mecs se referment donc c'est peut-être ça on les tuer peut-être que ça va nous ouvrir une voie d'accord qu'est-ce que j'ai pris voilà je n'ai pas trop compris et il est où j'ai plus d'anel ok donc ça doit être ça parce qu'on ouvre en mais en même temps c'est un peu compliqué de balader ce bordel plus en même temps regardez les projectifs qui arrivent en plus des fois je vais dans un sens ça va dans l'autre non mais d'accord fais pas chier mais non mais qu'est-ce que je me suis pris là mais non là d'accord là oui oh non ça va me saouler ça on est à peine au mais non mais va te faire mettre oh les ananas il est où mon petit ananas on aura soupé des fruits ici ça aura été vraiment les fruits exotiques voilà très bon on se casse ça m'a gonflé ça je le dis à chaque fois en plus il faut appuyer genre au cas où si on serait débile là-bas je pense qu'on peut aller sur le genre de ballon mais non mais pas vous niveau non mais d'accord vous d'accord mais non genre j'atterris comme un mongolien à côté mais ça me touche s'il te plaît voilà ça me le refait alors que le suit d'avant l'ennemi avant il avait été locké deux fois voilà une petite ring mais non je crois que ça reset en plus alors il faut peut-être mieux les locké deux fois mais ça m'a carotté voilà c'est un peu un peu bidon quand même ce niveau je trouve il n'y a rien d'exceptionnel alors je sais pas je pense qu'il faut prendre ça ça devrait être un bumper non c'est un canon on sait rien en fait j'avoue on va viser ça ça fait comme une cible ouais je sais pas il y a des pièces qui nous montrent qu'on peut les prendre en vol et je vois alors je reconnais les papillons je crois que c'est ça ça fait plaisir merde j'appuie sur sauter c'est pas du tout ce que je voulais faire par contre on a vu aucune ring d'accord ouais en fait c'était peut-être un raccourci je vais tomber si je fais ça d'accord on passe sur de la 2D ah non pas eux d'accord oui c'est vrai eux ils jettent leur truc là leur carapace pique mais d'accord on passe sur de la 2D la 2D un peu renversante si on peut dire ça comme ça alors ouais c'est assez bizarre on n'a pas vu de ring rouge pour l'instant mais non mais je voulais sauter je voulais même pas le tuer voilà pour une fois mais lui par contre il parle trop ça va on a encore 41 vies sans mentir il parle trop il passe sa vie à parler là il me saoule et c'est la première ring rouge alors c'est laquelle c'est que la deuxième ça va donc soit l'autre était avant peut-être même dans ce truc de DD ah 2D c'est un peu compliqué 2,5D mais j'aime pas c'est trop chiant on va dire 2,5D mais non mais je voulais pas faire ça non plus alors je me demande si ça glisse ce truc j'ai pas envie de tenter en fait mais non voilà gain un autre ring par contre j'ai plus de PSZ c'est ça l'idée ouais ça ça fait chier par contre voilà il faudrait avancer mais bon on nous en redonne non mais comme ils m'ont fait chier maintenant je les tue voilà parce que j'ai voulu être poli je me suis dit ça se fait pas ok on a des boss bumper ça va vite ah il y en a encore mais non mais non je t'ai pas vu je t'avais pas vu bon il y a des piques là ouais ouais vas-y passe mon gros la merde oui avec les vagues en fait bon avec les vagues je pense qu'on pouvait attraper les 10 j'ai pas confiance le mec il y va à la force du poignet même pas genre j'aurais pu y aller prendre le bumper et tout mais non mais c'est pas ça que je veux faire t'es sérieux mais crache le pourquoi là pourquoi là il le crache pas c'est quand il veut quoi peut-être lui enlever son truc à lui voilà sans débarrasser mais je pense qu'on peut avoir la ring comme ça voilà ça passe nickel ça fait plaisir on s'en sort bien mais non d'accord c'est le coup de pompe en fait j'y avais pas pensé euh bah en fait il nous manque la première ring ici bah c'est joli ok non je pense que c'est quand on touche ça met la pression quand même un mine de rien voilà ça fait plus stylé comme ça j'étais pas obligé mais voilà donc je pense qu'on doit être approché de la fin bah voilà le petit con slap est là m zing 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 calmez-vous alors j'imagine qu'il faut détruire ça pour pouvoir le toucher bon voilà cassons-nous ah bah on le suit avec la fusée vas-y casse-toi ah non je suis sérieux en plus il faut faire des détours j'espère faire un canon mais auto bah non il est où ce petit con j'ai vu un truc là voilà mais oh je pouvais pas bouger mais non mais quoi j'avais plus de ring il est où il est mort ah non il s'est encore barré j'avais plus de ring attends je vais prendre des rings moi non il y en a plus le problème c'est que je sais pas où il est parti le mec y a pas du tout fait gaffe bon on va prendre ça je pense que c'est fait exprès et là t'as le ballon qui part au moment où tu vas l'état non mais comme il m'a déjà carotté j'apparaisais et lui il était là je suis loin d'avoir donné le meilleur de moi mais il est où non mais ça c'est ton problème il n'y a pas de problème pour moi oh non mais le problème c'est qu'on ne l'a pas forcément dans le bon sens bloc le oh t'es sérieux oh bah il est mort ah je crois ou il se barre non il est mort je pensais qu'il allait se rebarrer il allait fuir bon un combat un peu plus long mais toujours aussi simple et puis mine de rien on a dépassé 3 minutes mais on a déjà fini ce monde 3 voilà avec ce 3ème boss nous avons un problème commun un problème si gros qu'il va falloir qu'on s'y mette à deux pour le régler peu importe je t'ai déjà dit qu'on pouvait s'occuper des Zeddy tout seul ça je veux bien le croire mais ces saletés de traîtres ont mis la main sur un appareil qui m'appartient et ils s'en servent à des fins pour lesquelles il n'a jamais été conçu et pourquoi tu l'étais conçu alors docteur il était censé extraire l'énergie de notre monde mais la machine est instable une fois à pleine puissance on ne peut pas l'arrêter elle va assécher notre planète alors c'est de ça qu'Emy parlait tout à l'heure je parie que tu meurs d'envie de la détruire pas vrai ? ouais ? quoi c'est ma spécialité ? oh c'est même tout ce que tu sais faire maudit Hérisson si tu veux provoquer une explosion catacrysmique qui crabera à toi des dizaines de kilomètres à la ronde je t'en prie fonce la détruire alors il n'y a pas d'interrupteur ? non plus maintenant il faut que j'accède à la machine et que je reprogramme la séquence d'arrêt moi je serai le cerveau toi tu seras les muscles qu'il me faut pour me débarrasser des étires oh et en plus tu le demandes si gentiment bien envoyé merci un peu de sérieux Thales je vous signale que collaborer avec mes pires ennemis ne m'enchantent pas plus que vous mais l'avenir de notre monde est en jeu ouais et ben coopérer avec toi ça ressemble déjà à la fin du monde Eggman je crois que je prendrai une douche bien chaude une fois qu'on en aura fini ça fait tellement des gamins qui parlent avec un adulte rien à battre il y a en manque de respect total bon après lui c'est le méchant ou un point d'interrogation qu'est-ce que c'est que ça on va aller voir un de ces 4 voilà mais je le ferai pas tout de suite je pense mais si on a plusieurs bah pourquoi pas ok on a gagné une vie je les utilise pas non plus les vies ça c'est chiant on sait rien moi qu'est-ce qu'on peut jeter ça voilà comme ça je récupérerai ça fait 2 vies voilà et donc c'est là dessus qu'on va se quitter après avoir débloqué un monde de neige glace oh ça va être dégueulasse ça va être malsain j'aime pas ça donc bah voilà on va se quitter là dessus j'espère que vous avez passé un bon moment c'est un plaisir de faire ce Sonic Lost World parce que mine de rien même si je le critique sur la facilité des boss sur certains mondes des fois qui sont un peu courts etc il est plaisant à parcourir et je pense que c'est ça le point le plus important on a plaisir à traverser ce Sonic je pense que ça fait longtemps il n'y a que Sonic Génération qui m'avait plu dans cet esprit pour le finir récemment dans les Sonic 3D en tout cas parce qu'il faut l'admettre il y a eu énormément de boost voilà les gars là dessus ils ont fait beaucoup de merde quand même il faut savoir l'admettre les Sonic et Judge je sais pas quoi le garou et tout les Unleash autres voilà je veux dire c'était de la merde c'était n'importe quoi c'était plus Sonic Sonic avait vendu son âme là on est revenu sur quelque chose de mieux avec beaucoup de variantes d'essais je pense qu'il faut savoir admettre ça ils ont fait des choses certes ils ont pompé à gauche à droite beaucoup sur du Nintendo malheureusement mais ça passe et c'est ça le plus important allez n'hésitez pas à liker, commenter vous abonner voilà si vous voulez discuter de ce jeu n'hésitez pas dans les commentaires ce sera un réel plaisir de vous lire comme toujours voilà on se retrouve très prochainement pour la suite des aventures de Sonic je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde c'est parti